Il s'est déjà beaucoup confié à la télévision, dans son livre, sur les réseaux sociaux, mais les mots de Pierre Ménès font toujours froid dans le dos. C'est tout sourire que les téléspectateurs le retrouvent dans des PMP, mais le nouveau chroniqueur de Cyril Hanouna vivait un véritable calvaire il y a à peine quelques mois. J'ai traversé ce moment de la vie où l'on n'est plus qu'un corps en attente, sept mois d'enfer, les vomissements, les insomnies, les crampes, ce ventre qu'il faut ponctionner tous les quatre jours, de plusieurs litres d'acide, raconte le journaliste sportif dans les colonnes de Paris Match. Malade de la nâche, stéato-hépatite non-alcoolique, Pierre Ménès semblait condamné à vivre en fauteuil roulant et avait perdu plus de 40 kilos. J'appréhendais la greffe et le moment où l'on allait m'ouvrir comme une boîte de thon, une thrombose de la veine porte menaçait de rendre l'opération fatale voire impossible, confie-t-il dans Paris Match. Pourtant, le 2 avril, le destin va tourner en sa faveur. La double greffe de reins et de foie est réussie, mais il n'oublie pas les journées d'humiliation à l'hôpital. J'étais trop faible pour me sentir vivant, mais à présent je suis heureux. J'ai 54 ans et j'ai dépassé mon père en âge. Je peux maintenant me dire que la malédiction a disparu, conclut Pierre Ménès dans Paris Match.